... Voilà, à la carte culturelle, je le rappelle, reçoit une grande dame, elle est architecte d'intérieur et aussi enseignante d'architecture d'intérieur, Madame Ouline Trot. Rebonjour. Bonjour, madame. Et soyez la bienvenue sur le plateau de midi chez nous. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on parle d'architecture d'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? L'architecture d'intérieur, en fait, est à cheval entre l'architecture et la décoration. D'accord. L'architecte d'intérieur, c'est celui qui va intervenir après l'architecte. L'architecte est censé faire la structure du bâtiment, on dira plutôt, pour faire de façon imagée, le squelette du bâtiment. Et l'architecte d'intérieur est celui qui va mettre, en fait, les éléments, la chair, sur le squelette, mettre le cœur et créer, en fait, la liaison pour que la maison soit fonctionnelle. Donc, ça s'explique. Mais à quel moment, je veux dire, c'est au moment de la conception que l'architecte d'intérieur intervient ? Ou c'est quand tout est déjà terminé par l'architecte ? Ça dépend. Il peut travailler avec l'architecte au niveau de la conception, c'est-à-dire que l'architecte peut penser le bâtiment et travailler avec un architecte d'intérieur pour voir comment les pièces vont fonctionner à l'intérieur. Ou l'architecte d'intérieur peut intervenir après l'architecte, c'est-à-dire que la maison est finie, elle est livrée. Et on fait appel à un architecte d'intérieur pour pouvoir la meubler ou bien pour pouvoir la restructurer. Quand je prends, par exemple, les opérations immobilières qui sont vendues, bien souvent, quand on achète la maison, on veut la modifier. Et ça, c'est le travail de l'architecte d'intérieur. Modifier, agrandir, réaménager pleinement. Là, c'est le travail de l'architecte d'intérieur. Et vous me disiez, hors antenne, que l'architecte d'intérieur est même capable d'aller au-delà de la simple décoration qu'il peut intervenir dans la construction même du bâtiment. Tout à fait. Dans la formation d'architecte d'intérieur, on est habilité à pouvoir faire des plans de maison. Faire des plans de maison, c'est-à-dire... Mais il faut baliser. On ne doit pas aller au-delà de R plus 1, c'est-à-dire au-delà d'une maison à étage. Ah, d'accord. Voilà. Une fois que ça dépasse, on doit vraiment travailler avec l'architecte en bâtiment qui est plus spécialisé de façon technique pour pouvoir... Et je suis bien tentée de vous demander pourquoi vous, vous avez choisi l'architecture d'intérieur. C'est un métier qui me passionnait depuis que je suis petite. Je disais tantôt, j'ai hésité entre le droit et l'architecture. J'ai fait un peu de droit et après, je suis revenue à mes premiers amours. Qu'est-ce qui vous a influencé ? Qui vous a influencé ? Mais c'est tout bête. Souvent, je le dis. Je veux dire, quand on est enfant, on joue à la poupée Barbie. Et la Barbie a souvent tout en miniature, un salon et tout. Et moi, petite, souvent on me donnait à Noël le salon de Barbie et il me manquait la cuisine. Donc, je veux dire qu'avec mon imagination, je construisais la cuisine. En attendant que le Noël prochain arrive et quand j'avais la cuisine, je passais à autre chose. Et voilà la passion qui est née, en fait. Et aujourd'hui, on a tout de même remarqué que les gens, sinon les Ivoiriens, s'intéressent de plus en plus à l'architecture d'intérieur. Au départ, c'était juste le fonctionnel. Bon, chacun usait comme il voulait de la décoration de sa maison. Mais de plus en plus, vous êtes sollicitée. Oui, de plus. Comment cela peut s'expliquer ? Cela peut s'expliquer par le fait que les mentalités évoluent. On a envie de beau. Beaucoup, beaucoup, on a de l'argent, mais on ne sait pas comment, en fait, en disposer. Vous croyez qu'on a de l'argent ? On a beaucoup d'argent ? Suffisamment par rapport à avant ? On travaille dur et le peu qu'on a, on a envie de se faire plaisir. Donc, forcément, on a travaillé dur. Donc, on veut que cet argent soit vraiment mis, utilisé à bon escient. Donc, on fait appel à un architecte d'intérieur. Est-ce que, quelque part, je veux dire, les Ivoiriens n'ont pas pris conscience de l'intérêt même de la chose, de l'intérêt de se retrouver dans un environnement agréable ? Tout à fait, tout à fait. Parce que, de plus en plus, je veux dire, on a beaucoup d'émissions qui parlent d'architecture. On a le salon de l'architecture, maintenant, qui se fait à Bijan. Donc, du coup, on prend de plus en plus conscience qu'il faut faire du beau et rendre son cadre de vie agréable. D'accord. J'aimerais poser une question à Mme Yedreux, qui est certes ingénieure marketing, mais en même temps, qui est décoratrice. Est-ce que, de temps en temps, elle fait appel à des architectes d'intérieur pour la soutenir dans son activité ? Pour l'instant, non. Peut-être que ça va commencer à partir de maintenant avec Mme Trot. Effectivement, c'est un métier que j'ai toujours admiré. Parce que c'est vraiment un très beau trait d'union entre l'architecture et la décoration. Donc, c'est toujours très intéressant. Et comme tu l'as dit, Caroline, peut-être qu'on va commencer à voir ensemble les possibilités. Mais comment vous faites au juste pour ne pas vous marcher là-dessus ? Comment vous faites ? Est-ce que vous, les architectes d'intérieur, vous n'avez pas l'impression que les décorateurs vous volent ou vous ravissent de temps en temps la vedette ? Il y a un conflit permanent entre les architectes bâtiments et les architectes d'intérieur et les décorateurs. Il y a un conflit permanent. Il y a un conflit permanent. Et comment vous arrivez à gérer cela ? Je dirais que chacun a ses marchés. Et chacun essaie de démontrer ce qu'il a de plus et pourquoi il faut faire appel à un architectur, pourquoi il faut faire appel à une décoratrice. Chacun essaie de démarcher. Et je pense aussi que c'est par rapport au niveau et aux moyens de chacun. Je pense qu'à un certain niveau, quand il s'agit juste de décorer, d'aménager une pièce, on n'a pas forcément besoin tout de suite d'aller prendre l'architecte d'intérieur qui est quand même beaucoup plus performant ou qui peut vraiment venir faire des modifications en termes de bâtiment. Donc on peut s'adresser simplement à une décoratrice. Qu'est-ce que cela vous doit dire ? Est-ce que c'est trop coûteux de solliciter un architecte d'intérieur ? Non, je... Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, non ? Bon, je pense que de toute façon, le beau a un prix, ça c'est sûr. Mais je pense qu'une décoratrice peut être tout aussi chère que l'architecte d'intérieur. Ça, franchement, c'est aléatoire. Tout aussi, une décoratrice peut apporter, je veux dire, ne serait-ce que par les vases qu'elle choisit. Les vases peuvent être des vases très coûteux, les tissus qu'elle utilise peuvent être... Donc du coup, on peut dépasser totalement la bourse de l'architecte d'intérieur. Alors, quel est le cheminement à suivre pour être architecte d'intérieur ? Est-ce que Mme Yedreux, qui, elle, fait de la décoration d'intérieur, peut décider de se faire former, peut devenir architecte d'intérieur ou non ? Je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour ma part, j'ai fait la formation à l'INSAC. Donc, on rentre sur concours en première année. Donc, c'est un tronc commun. Et à partir de la deuxième année, on a trois ans de formation pour devenir architecte d'intérieur. Bon, maintenant, je veux dire, parce qu'on a créé maintenant le Conseil national des architectes d'intérieur. Et donc, une fois que maintenant, on a terminé la quatrième année, il est obligatoire de faire un stage de deux ans chez un confrère pour pouvoir sortir architecte d'intérieur en tant que tel. Donc, c'est en C1 qu'on peut le devenir. Avez-vous ce courage ? Ah oui, parce que... Enfin, ça dépendra si vous le voulez. Oui, franchement, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que, comme je l'ai toujours dit, la décoration, c'est une passion pour moi. Je ne suis pas, je n'ai pas fait de cours, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai ce don. Et j'arrive quand même à produire des choses qui plaisent. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de continuer, de poursuivre, de me former. Voilà. Et donc, s'il y a la possibilité de le faire, franchement, moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour se former. Mais il faut toujours continuer. Je pense que c'est quelque chose qui est inné d'abord. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, à mes étudiants. Il faut avoir d'abord ça à l'intérieur de soi et ensuite faire la formation. Donc, c'est tout à fait normal que si on le ressent à l'intérieur, d'abord, c'est la fibre qui commence et ensuite, après, on se réfère. Mais comment les parents peuvent le... je vais dire... Le déceler. Le déceler, par exemple, chez les enfants. À partir de quoi ? Je pense que comme tout métier... On va prendre peut-être votre exemple. Quand vous étiez petite, avec les jouets... Mais oui, moi, avec les jouets, personnellement, mon père avait compris ça. Et donc, du coup, tout ce qu'il trouvait, il me disait, tiens, maman, allez, tiens, tu peux faire quelque chose avec. Parce qu'il avait compris que j'utilisais tout. Donc, effectivement, les parents, en observant leur enfant, peuvent voir que l'enfant est intéressé. Et puis, surtout, l'accompagner. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, on a l'impression qu'on ne va rien faire de notre vie. Souvent, ce n'est pas tout de suite bien vu. Donc, il faut encourager les enfants à aller... Est-ce que ça nourrit son homme ? Je pense que ça nourrit son homme. Je pense que ça nourrit son homme. Mais comme toute profession libérale, il y a des hauts, il y a des bas. Et quels sont les bas de cette profession ? On est pressé de le savoir. Les bas, c'est souvent avec les clients. Les clients ne sont pas faciles. Parce qu'il y a une obligation de résultat. Nous, quand on dessine, vous le verrez tout à l'heure, certaines images. Quand on dessine sur logiciel, il y a une obligation de résultat. On doit vraiment obtenir réellement ce qu'on a dessiné. Il y a des clients qui ne sont pas bons payeurs. Il y a ça aussi. Donc, c'est ça un peu les bas. Et puis, le fait de ne pas avoir de contrat, bien sûr. Il y a des périodes comme ça ? Oui, il y a des périodes creuses. Il y a des périodes creuses. Il y a des périodes creuses, oui. D'accord. En tout cas, on apprend beaucoup avec vous. Mais j'aimerais tout de même qu'on revienne un temps soit peu sur les différentes étapes. On veut en savoir davantage. Les différentes étapes. On commence à partir de quoi ? On a vu ce qu'a fait l'architecte. Et on intervient. Qu'est-ce que cela comporte au juste, l'architecture d'intérieur ? L'architecture d'intérieur, en fait, ça dépend à quel niveau le client vient vous prendre. D'accord. Il peut arriver que le client est en train de faire sa maison. Elle, comme je parle de structure, c'est-à-dire qu'on a l'état du crépissage, les carreaux ne sont pas encore faits et tout. Le client peut venir vous chercher pour dire, bon, ma maison est à cette étape-là. Et j'ai besoin que vous me conseillez sur les carreaux, j'ai besoin que vous me conseillez sur la peinture. Donc, quand je parlais des présentations en trois dimensions, tout ça s'est fait sur logiciel. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a été réalisé. Donc, les présentations en trois dimensions, en 3D, ce sont les présentations qui ont été faites à partir d'un logiciel ? Voilà. On travaille sur logiciel et on présente au client, on va en faire un relevé de la pièce et on redessine la maison pour que le client, bien sûr, se retrouve et on lui montre sa maison, comment elle va être aménagée. Une fois qu'il donne son OK, donc là, on a une obligation de pouvoir, une obligation de résultat, comme on dit. Mais là, juste avant cette image, on a vu une image où c'était une vue de l'extérieur. Oui. Je veux dire, vous intervenez aussi sur… Tout à fait, tout à fait. C'est comme ce que je disais, l'architecte d'intérieur a le droit de dessiner. D'accord. Il est habilité à dessiner des villas, des immeubles, mais quand c'est un immeuble, il faut qu'il se rapproche de l'architecte en bâtiment parce qu'il y a des domaines techniques pour ne pas avoir des écoulements, des problèmes techniques. Il faut qu'il se rapproche d'un architecte bâtiment pour pouvoir travailler et pour pouvoir aussi avoir la signature au niveau du permis de construire. Les propositions que vous faites au client, c'est à partir de quoi ? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est fait de façon préalable pour savoir déjà la sensibilité du client avant d'intervenir ou vous regardez peut-être la structure de la pièce et vous lui faites une proposition ? Non, en tout cas, moi, pour ma part, on travaille vraiment comme de femme psychologue parce que souvent, le client, il peut vous dire quelque chose, mais il ne sait pas en fait exprimer ce qu'il veut. D'accord. Donc, on écoute beaucoup le client et puis après, on va dans notre laboratoire, on analyse tout ce qu'il dit et puis on fait une proposition pour essayer de se rapprocher au mieux, au plus de ce qu'il nous a évoqué comme idée. D'accord. C'est très intéressant. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de votre métier ? Peut-être que le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de choses à parcourir. Je vais peut-être dire le premier contrat. C'est un très bon souvenir parce que j'étais encore à l'école quand j'ai eu ce contrat. Et donc, j'ai eu le contrat pour aménager une villa d'une dame qui était ministre à cette époque-là. Et donc, je veux dire que c'était le premier contrat. Donc, c'est avec mes dessins parce que je ne savais pas utiliser encore les logiciels. Et j'ai eu le contrat. Et donc, je pense que ça a été mon plus beau souvenir. Et ça s'est bien passé. Dans la grâce de Dieu. Un peu de pression parce que forcément, on est amené à être avec des corps de métier, des hommes, des peintres, des maçons. Et ce n'est pas facile parce que quand ils voient que vous êtes jeune et que vous êtes femme, on essaye de vous influencer en parlant, en essayant de vous influencer par des mots et tout. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Au début, c'est difficile. Il arrive qu'on se retire. Peut-être qu'on coule, on verse un peu de larmes et puis on revient. Mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez aujourd'hui la peau dure. Oui, j'ai la peau dure. Et puis, j'ai le soutien de ma soeur avec qui je travaille. Elle s'appelle comment ? Trônelle. Trônelle. Ah, c'est elle qui vous a accompagnée. Voilà, qui m'a accompagnée. Et donc, on se bat tant bien que mal. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est une question difficile. Oui. Mais bon, on peut retenir qu'il est important de faire appel quand même à un architecte d'intérieur. C'est toujours important de faire appel à quelqu'un qui est formé pour avoir des résultats, de meilleurs résultats. D'accord. Voilà. D'accord. Merci encore. Vous avez un contact ou un e-mail où on pourrait vous joindre ? Oui, un contact. Le 07 33 98 95. 07 33 98 95. Madame Ouline Trône, vous restez avec nous parce que vous êtes trop bien. Merci. Voilà. Donc, nous allons marquer juste une pause musicale avec Massie avant d'aborder notre thème du jour. Je rappelle, être femme au quotidien. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci.